Bonjour à tous, je sors de l'Hôtel-Dieu à Paris sur l'Île-Saint-Louis face à la cathédrale. C'est un hôpital qui est super, il y a une pharmacie particulière puisqu'on y trouve des médicaments spécifiques, en particulier la cyclosporine que j'utilise pour mes rejets pour les yeux. Aujourd'hui on parle de persévérance. La persévérance. La persévérance, elle a plusieurs formes. Elle a la forme qui nous prend lorsque, eh bien, on est malade, lorsqu'on est dans son lit d'hôpital, lorsqu'on reçoit la chimio, lorsqu'on se dit là il faut vraiment que je m'en sorte. Donc il faut vraiment persévérer, agir véritablement dans son fort intérieur, c'est vital. Il faut sortir de là, il faut la rémission, il faut la guérison. Ça c'est la persévérance vitale où on doit vraiment s'en sortir quoi qu'il arrive. Et puis il y a la persévérance à venir, c'est-à-dire la persévérance qui va vous permettre de sortir, je dirais, de cet état. Quand on est sorti de cet état, on retrouve, je dirais, un deuxième souffle parce qu'on a une nouvelle énergie, on se dit ça y est, c'est bon, ça marche, je vais pouvoir faire plein de choses. Alors on se dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et du coup, on persévère pas forcément justement sur tel ou tel sujet. Et du coup, on ne fait pas grand-chose. Donc moi je voulais parler de cette persévérance qui est là aujourd'hui, qui m'est propre particulièrement en ce moment évidemment, qui est propre à beaucoup d'entre vous aussi, c'est le fait de sortir de cette phase de malade pour rentrer de nouveau dans la vie active. Pour retrouver cette vie active, alors évidemment, il faut retrouver une certaine énergie, c'est important. Pour ça, il y a la marche, en tout cas pour moi, la marche, ça marche, je persévère et comme le diminue, eh bien je marche tous les jours et donc ça fait du bien, ça marche. Mon corps s'en ressent, il est content. Et moi aussi, dans ma tête, je suis content parce que justement, ça fonctionne bien et ça me permet de faire plein de choses, en particulier de créer cette formation qui est en cours et qui prend beaucoup de temps, plus de temps que je ne l'avais prévu, mais elle va arriver très bientôt. Et justement pour vous, c'est pareil, la persévérance, elle doit être là. C'est-à-dire que lorsqu'on prend parti pour quelque chose, lorsqu'on se dit on va faire quelque chose, on persévère dans ce quelque chose. Et je parlais dans mes stories de régularité il y a quelques jours et c'est vrai que la régularité permet une certaine persévérance et ainsi pouvoir avancer. Si on fait tous les jours un peu la même chose, ça devient une habitude et finalement cette habitude, cette persévérance finalement est très facile à mettre en place. Donc je pense qu'il faut vraiment agir dans ce sens-là pour pouvoir arriver à quelque chose, persévérer. Ne lâchez pas prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous commencez à prendre une certaine régularité à faire quelque chose. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui va vous faire sortir un peu du rythme. Donc vous dire, bon ben c'est pas grave, je le ferai demain. Et puis du coup le lendemain, vous ne faites pas. Bon, c'est pas grave, je le ferai demain, etc. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Si vous voulez quelque chose, il faut vraiment aller le chercher et mettre tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Cette persévérance, c'est vous qui la crée. La persévérance, en fait, c'est, je dirais, c'est presque un effort finalement qu'on se donne à soi-même pour pouvoir maintenir un projet qu'on a mis en place. Quel que soit le projet, je parlais de la marche tout à l'heure, ça peut être aussi la régularité dans le fait de manger des fruits et légumes, de boire de l'eau, d'aller au cinéma toutes les semaines, de lire un bouquin. Chaque projet, quel qu'il soit, ça peut être évidemment de rentrer dans la vie active. Il faut un minimum de persévérance parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez décrocher pour une raison ou pour une autre. Lorsqu'on a eu évidemment un grand moment sans activité, c'est pas forcément facile. J'en parlais dans des vidéos précédentes. Pas facile à tous les niveaux d'ailleurs parce qu'on a pas mal d'obstacles au niveau d'administration, au niveau pécunier, au niveau de l'envie. J'en passe et des meilleurs. Et ce que je vais vous proposer dans cette formation, justement, c'est que vous allez pouvoir choisir ce qui vous plaît. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça sera vraiment adapté à chacun. C'est pour ça que je vous parlais encore une fois de passion. Pensez à vos passions, etc. Parce que c'est à partir de cette passion, à partir de ce que vous aimez et à partir de l'Internet qu'on va pouvoir générer une activité. Vous allez voir, c'est assez efficace. Je suis d'ailleurs en train, à ce propos, de préparer en plus de la formation, des interviews de gens qui ont vécu à peu près la même chose que nous et qui ont trouvé justement une nouvelle activité sur Internet. Donc, je suis en train de les contacter actuellement. J'en ai deux qui m'ont répondu. Certains que vous connaissez, d'autres non. Et je vais leur faire une interview et je vais en tirer, en fait, les différents points intéressants pour nous, pour vous les transmettre, évidemment, et pouvoir nous aider, finalement, à avancer dans cette nouvelle activité. Toujours intéressant d'avoir les avis des autres pour peut-être l'adapter à soi-même. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est en cours. J'ai une première interview qui est prévue la semaine prochaine, peut-être deux d'ailleurs. Je vous dirai ça. Et puis, voilà, ce sera une nouvelle forme de vidéo également sur la chaîne Le Monde de Pierre, qui vous permettra peut-être d'avoir des infos supplémentaires sur cette nouvelle activité que vous envisagez, que nous envisageons. Quelle que soit votre activité, quel que soit vos projets, persévérez. Persévérez. D'accord ? Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Quand on voit ça, c'est difficile de faire autrement.